www.cntlive.com baroblique sans rival Hela, la diaspora de Jobourg Toujours Nathan avec des informations à temps réel Oyo Peplandengeniniu, soulevons-nous Tote Lima Sans rival www.cntlive.com Bar Oblique Sans Rival Sur CNT Live Salutations à tous qui nous suivent de partout Nous saluons particulièrement nos amis qui nous suivent à travers www.cntlive.com Bar Oblique Sans Rival Vous qui nous suivez à travers L'Obelavide et Papy Guénet Nous saluons nos amis qui nous suivent à travers Banamiki de Jeannot Kabouyal De l'église du pasteur Salomé Eh bien voilà, nous sommes toujours à Johannesburg Je vais pouvoir recevoir les amis du parti politique FDCO C'est un mouvement politique qui est en train de prendre dès l'ascenseur On ne sait jamais peut-être que Ce sont eux qui vont diriger les Congos demain Car seul Dieu connaît Mais à la lui ouvrons les choses Vraiment laissez-moi vous dire qu'il y a de l'espoir dans ces partis politiques A ma droite, son président Il s'agit d'aimer Boukassa Aimer Boukassa Bonjour, bonjour Bonjour, bonjour Sylvain Ah oui, un réel plaisir vraiment De vous recevoir aujourd'hui A sa gauche, vous pouvez vous présenter Maman Fégué Maman Fégué Le cger du parti FDCO Ok Bonjour Sylvain Moi c'est M. Gimamou Je suis le président fédéral de Jeannot Ok, merci Guy Maman Bonjour Sylvain Moi c'est Maman Dujour Chargé Maman et Jeannot Chargé Maman et Jeannot Et bien voilà, un parti qui vient de voir le jour, il n'y a pas longtemps, mais il a organisé Nabakouche-Nyosso. La situation politique du Congo, comment vous trouvez ça ? FDCO, réaction non-aînée, n'attend pas à être à trois mois des élections. Merci beaucoup, ça n'est pas pour la question. Déjà, la situation politique au pays est très confuse et très critique. Mais n'empêche, c'est encourageant les actions que l'opposition est en train de mêler sur le terrain. Le fait de tenir les meetings ensemble comme ça a été le cas le week-end dernier, c'est très encourageant. Mais il ne faut pas que ça s'arrête là, il faut intensifier maintenant cela. Donc il ne faut pas laisser les temps, mais il faut intensifier cela avec comme objectif principal de mettre de côté la machine en beauté, ainsi que le nettoyage du fichier électoral. Mais sinon, nous sommes très encouragés par la façon dont les acteurs politiques au sein de l'opposition sont en train de pouvoir essayer de trouver des voies et moyens afin de dégager un candidat commun qui va pouvoir affronter les candidats du Converse. Êtes-vous optimiste qu'il y aura vraiment des élections ? S'il faut répondre à la chose, non, je ne suis pas optimiste qu'il y aura des élections parce que nous sommes déjà au mois d'Octobre. Il ne reste plus que deux mois. Et jusque-là, quand on tient compte, on regarde les contraintes budgétaires, les contraintes de la logistique, ça laisse à désirer. Donc, il n'est pas encore trop tard, mais ça ne se destine pas bien pour qu'il puisse y avoir des élections le 23 décembre conclu. Nous sommes pour une transition technique sans Kabila. Donc, à partir du 24 décembre, on ne va plus considérer le président Kabila comme le président de la République de la RDC. Donc, on va plus la considérer pour nous. Ça sera une page qui sera tournée et il faudra qu'on puisse aller vers une transition technique juste pour harmoniser le préalable tel que le fichier électoral, essayer de nettoyer la CENI aussi. Parce qu'avec NAM à la tête de la CENI pour nous organiser les élections, ça ne prend pas confiance. Ça ne respire pas confiance. Par rapport à cela, on pense qu'il faut aller vers une transition technique d'une courte et durée et diriger par la société civile, les clergies. On ne cesse de le dire. Pour nous, c'est Monsengo ou quelqu'un d'autre qui soit de l'obédience de la société civile pour diriger juste ces transitions-là et nous organiser des bonnes élections. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on n'a pas besoin d'élections juste pour les élections. On veut avoir des élections qui vont nous amener à un nouveau Congo, qui vont nous aider à tourner la page de l'académie, qui vont nous aider à tourner la page du bonboutisme et commencer un nouveau Congo. Et à la lieu où on voit les choses, ça ne pourra pas vraiment être le cas. Président Aimé Boukassa, la résistance et les combattants ne parlent pas le langage avec les politiciens. Les résistants et les combattants disent qu'il y a occupation au pays. La personne qui est à la tête du pays, c'est un sujet rwandais, un étranger. Et alors, il faut balayer tout le régime pour réussir à balayer le régime. On ne va pas aux élections, mais il faut préparer les soulèvements pour qu'il y ait. Vous parlez en termes de transition sans Kabila. Mais l'air constitution dit ce qu'il le fait. L'air constitution dit qu'il faut passation du pouvoir. Donc, il ne peut pas laisser le pouvoir, celle qui est notre président. Donc, il laissera le pouvoir au nouveau chef de l'Etat. Maintenant qu'il n'y a pas de chef de l'Etat, vous parlez des transitions. Laissez-la-t-il le pouvoir comme ça ? Bon, là, vous parlez de la constitution et moi, je ne souhaite pas parler de la constitution parce qu'au jour d'aujourd'hui, la constitution au Congo, elle a été bafouée par les mêmes Kabila depuis deux ans déjà. Aujourd'hui, s'il avait organisé les élections comme c'était comme la constitution, on ne savait pas là où nous sommes aujourd'hui. Donc, là, on est au point où le 24 décembre, la petite légitimité qu'on lui avait octroyée par les accords de la Cinco vont expirer. Et après ça, il faut qu'il démissionne. Il faut qu'il démissionne. S'il faut penser comme certains de nos frères pensent à l'article 64, écoutez, le pays appartient à tous les Congolais. Donc, personne n'a de monopole de dire ce qui doit être fait, comment ça doit être fait. Le pays appartient à tous les Congolais. Au jour d'aujourd'hui, nous voulons libérer notre pays. Au jour d'aujourd'hui, nous voulons que cette occupation puisse prendre fin. Donc, tous les moyens sont bons pour arriver à cela. Donc, je ne suis pas opposé à ceux de nos frères combattants qui parlent de l'occupation. Moi, je vais même un peu plus loin en parlant non seulement de l'occupation, mais de la traîtrise. Parce que ce que nous traversons aujourd'hui au Congo, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de trahisons. Les frères congolais sont massacrés par les frères congolais. Que le Kabila, qu'il soit étranger ou pas étranger, il a été à la tête du pays, il était même encore à la tête du pays jusqu'à ce jour. Et il est entouré des Congolais. Les professeurs de tous ces gens, il est entouré des Congolais. Et ce sont ces mêmes Congolais qui continuent à défendre les régimes et qui veulent assez que le système de Kabila reste et puisse continuer. Donc, le 24 décembre, le Congo ne sera plus jamais le même. Il ne sera plus jamais le même. Le pouvoir doit savoir qu'aujourd'hui, ils ont affaire à une nouvelle génération de Congolais. Vous avez tout à l'heure parlé des traîtrises, les Congolais sont des traîtres. Quel profil donnerez-vous au futur président du Congo ? Merci beaucoup pour la question. C'est une question pertinente. Et surtout au jour d'aujourd'hui, quand vous regardez les réseaux sociaux, on nous dit qu'il faut que les candidats communs soient universitaires et toutes ces choses-là. Ce ne sont pas les universitaires qui marquent au Congo. Depuis l'époque de Mobutu, moi j'ai dit toujours que si le Congo pouvait se développer par rapport au nombre de titans de ses professeurs et tout ça, le Congo serait un pays hyper développé. Il y a des grands professeurs de Rénault et toutes ces choses-là. Mais qu'est-ce qu'ils ont emmené ? Où est-ce qu'ils ont emmené les pays ? Ils n'ont rien fait pour les pays. Au contraire, c'est la honte pour même les corps professoraux. Moi, en tant que président du parti politique FDCO, je ne peux que souhaiter soutenir un leader, un candidat qui va promouvoir les valeurs de FDCO. Et les valeurs de FDCO pour un Congo meilleur, c'est que nous disons que le prochain candidat de la République doit être un homme honnête. Il doit être honnête, il doit être un homme intègre, il doit être un homme respectueux et un homme qui a la culture de l'excellence. Aujourd'hui, le diplomat, ce n'est pas ça qui va développer le Congo. Aujourd'hui, nous voulons avoir un leader qui est un vrai patriote, un leader qui est intègre, qui ne va pas promouvoir son intérêt personnel, mais qui va d'abord promouvoir l'intérêt général du bien-être du peuple congolais. Un leader qui ne va pas seulement garder les intérêts de son parti politique, mais qui va d'abord considérer tous les Congolais comme étant ses enfants, parce qu'il est le père de la nation maintenant, ses enfants, et en tant que père de la nation, tu ne peux plus chercher le bonheur du bien-être de tous les enfants. Et donc pour nous, le prochain candidat commun ou le prochain président de la République doit être un homme intègre. Et voilà, pour vous laisser le temps de souffler un peu, aller passer aux autres, je crois que c'est réunié parce qu'il y a des gens qui viennent à peine de vous découvrir. Vous faites partie de quel courant politique ? Vous êtes isekédiste ? Vous êtes lumombiste ? Kabéliste ? Eh bien, écoutez, je ne suis ni l'homobiste, ni tchisekédiste, moins encore kabéliste ou homo-bouddhiste. Moi, je me considère comme étant un jeune panafricain. Je fais de la politique avec une vision globale de l'Afrique. Je rêve de voir une Afrique grande, une Afrique prospère et émergente, et une Afrique dirigée par des hommes intègres. Et je rêve de voir ce continent africain occuper sa place de choix au niveau des concerts de la nation. Et mon inspiration ne provient pas de beaucoup de gens qui vont citer. Le monde, pour moi, il est émonational parce que pour moi et pour tous les Congolais. On apprécie beaucoup, j'apprécie beaucoup sa pravoure. De la même manière aussi, j'apprécie beaucoup la pravoure de Chissé, du feu pour rétacter le président Chissé Kedi. Mais mon inspiration provient d'ailleurs. Mon inspiration provient de gens comme Thomas Sankara. Mon inspiration provient de gens comme Mouammar Kadhafi. Mon inspiration provient de gens comme Nelson Mandela. Mon inspiration provient de gens comme Julius Malema. Mon inspiration provient de gens comme Vladimir Poutine. Mon inspiration provient de gens comme Barack Obama. Mon frère Guy, vraiment, FDK, vous allez avoir à l'Afrique du Sud. Il s'est dit que je suis dans le Congo. Je suis dans le monde sur les terrains de Congo. Mais je n'ai pas à l'Afrique. Je n'ai pas à l'Afrique. Je n'ai pas à l'Afrique. Je n'ai pas à l'Afrique du Sud. Je n'ai pas à l'Afrique du Sud. Un des objectifs qui sont partis politiques pour sa pouvoir. Pour faire en arriver à l'Afrique du Sud. Merci pour la question. Je crois, auquel le président dit. Il y a eu des fois, il y a eu des mouvements. Il n'a pas de manière à dire au long du monde. Il y a des gens qui sont partis. Il y a des gens qui sont partis. Il y a des gens qui sont partis. on a besoin des gens où il y a précisément parce qu'il y a une réalité où il y a toujours des combats où il y a des combats dans le Congo donc les gens venaient vous adhérer ensemble et partagés et c'est la force pour un jour les membres de Congo on a tous les combats ça ne dit pas que tout ça parce qu'il y a des combats les combats dans le Congo ils ont des débits où il y a des combats pour qu'ils n'ont pas parce qu'ils n'ont pas qu'ils n'ont pas qu'ils n'ont pas qu'ils n'ont pas bien que nous sommes dehors donc je vois du mal qui ne peut pas s'intégrer dans la partie telle qu'il y a des combats mais plutôt il y a des combats tous s'adhérent dans la partie où il y a des combats tous les combats tous les combats ils ne peuvent pas vivre dans le Congo tous les membres où on sait qu'on a accorgé dans le Congo parce qu'il y a des fois tous les membres tous les membres qui sont dans le journaliste les confrères qui sont dans la télévision ils ont des questions mais tous les membres les gens commencent à raisonner au Congo ils ont dit qu'il y a un rayon qui est passé parce qu'il y a des combats où ils ne sont pas dans le Congo le Musiki la distraction nous sommes dehors tout le monde est en réalité nous comprenons que nous avons qu'il y a des combats c'est pourquoi tous les membres nous sommes dans le monde nous sommes tous adhérent et ensemble nous devons créer force au Québec dans le monde on a un peu au Québec on a un peu marcher vers le pouvoir il y a des gens qui ont dit qu'il y a des gens qui ont dit qu'il y a des gens qui ont dit que nous a dit qu'il y a des gens par exemple le léau qui est congolais il n'y a pas de sommetier nous avons un background le léau congolais les gens se j relatent à tous mais alors qu'il est là mais ils ne sont pas là, ils ne sont pas là, ils ne sont pas là, ils ne font pas vivre au Congo il y a même tous les gens qui sont là, nous avons vu les grands prêtres, parisiens, vous avez le président qui est là, il ne faut pas vivre au Congo mais alors quand il y a le tour, il y a le tour, il y a la société de gardonnage, il y a le tour, il y a la sécurité on a une police qui est mal organisée parce qu'on a souvent la sécurité mais nous vivons dans un pays où les communautés alliés ce sont des civils parce qu'on s'organise à la police ma beaucoup d'autres battait qu'ils allaient au hors de la loi ou bien peut-être au dessus de la loi mais maintenant on est polé l'état donc c'est ce qui signifie qu'il y en a à l'aise au sali et puis dans l'état n'était ce qu'il y en a pas de police bien des histoires il y en a tellement beaucoup qui est le roi les amis et puis dans l'état n'était ce qu'il y en a pas de place donc c'est pourquoi il faut qu'on comprenne la réalité nabisson donc on est d'abord comme on est d'abord ça c'est 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 logique qu'on n'a pas d'abord nous on est là nous on est là un peu plus congolais le politique n'a plus au vis-à-vis des étrangers je crois et à clair donc tout cause alors à pouvoir ou disons politique mouézali d'années gagnant nous donnons ils donnent là où nous ne bénéficions pas on n'a pas à offrir donc tous au pays ça est ce qu'on a mis au fait tous gagné mais surtout sony n'a n'est qu'il n'est qu'il n'y a pas d'amboca et priorité d'où fils c'est un congolais pas tellement parfois il est et l'artiste et l'autiste et le problème sur tout au pays on n'a vraiment idéologie mal sur d'années pongo maman je l'ai député et on est pour 20 ans 2019 on n'a pas dit que l'atelier sur la bande maman f de co vas-je dans un point au sud de limo l'atelier mimo qui par un politique de ses sapos sur mon atat de l'adédition de la bambamba tomoute l'île bambou atre et de pire qu'un choc Elle a un peu plus de politique. C'est ce qui fait que je suis en train de me mettre. L'argent est de l'argent. Laương est d'autres choses, on a des besoins et on a des besoins. On a des besoins de ma maman. Parce que si elle a des besoins, elle a des besoins. On a des besoins de ma maman. Et on a des besoins de la famille. Tout ça, dans des meetings, tout ce monde. Elle est de même se souvient de la famille, et voilà président nous avons tous vu des rencontres de nos opposants en belgique et sont venus ici à l'afrique du sud mais fdko apc réaction t comment vous trouvez ça ma camboa congo votre état mon appétit votre état mon ibanda merci beaucoup ma réaction c'est que comme je l'ai dit tantôt nous sommes personnellement je suis un pan africain donc je suis convaincu que le problème africain doit trouver des solutions à l'afrique et raison pour laquelle je ne suis pas de ceux là qui qui applaudissent lorsque nos idées vont faire de va et vient d'europe et tout ça dans les capitales occidentales je suis pas de ceux là qui applaudissent et c'est ces démarches là parce que on connaît on connaît les centres d'intérêt de ces capitales là pour notre pays donc c'est pas du encourageant moi je décourage cela je pense que nous devons focaliser nos efforts sur le continent africain nous devons chercher à trouver des solutions à nos problèmes en tant qu'africains et il n'est pas dit qu'on doit pas collaborer ou écouter les avis des autres ce sont des partenaires mais le fait de quitter ma belle à beaucoup pour aller traverser les océans pour soi-disant essayer de trouver un compromis ou une solution aux problèmes politiques et qui concerne les pays moi je suis pas d'accord avec ça ici en afrique du sud je suis un peu sceptique pour la bonne et simple raison que le sud africain ils ont joué un rôle pas positif au congo depuis très longtemps le sud africain ils ont été avec le pouvoir que nous sommes en train d'écrire maintenant en 2006 en 2011 là c'est même pire on sait toute la tricherie qui a été organisée orchestrée à partir de l'afrique du sud pour faire passer le pouvoir des capillaires on a tous toutes ces preuves là on a vu un dernier moment à chattari et de réjus par le président siri ramboza à kinshasa lors de sa visite officielle à barres on a vu des images encore chattari qui était ici avec madame dame nizouma qui a occasionné qui a encouragé la première passation en force des capillaires avec des accords de la sénité de l'ouïe avec édition de l'encojo donc c'est pour dire que ils ont ils sont impliqués dans les affaires du congo mais pas pour des meilleurs résultats leur centre d'intérêt semble n'est pas vraiment correspondre au centre d'intérêt du peuple congolais d'où je pense que on doit chercher des solutions chez nous au congo ou ailleurs mais sur les conduits d'afrique n'est pas la faille du sud alors moi je suis nous sommes de la dynamique de l'opposition donc avec le président martin fagullo nous sommes en alliance avec le dépêche de félix qui s'est dit et donc jusque là je j'encourage le la façon dont ils sont en train de mener à des négociations avec les autres membres de l'opposition et nous sommes disposés nous sommes apprêts à apporter tout notre soutien que ce soit le président félix s'est dit s'il est désigné comme un candidat de commune de l'opposition tout comme aussi nous le saurons si c'est le président martin fagullo qui qui est désigné comme candidat de l'opposition mais c'est même au cas qui dit vous de tous les amis du réseau sociaux qui qui critiquent nos opposants qui ont les double face image avec kabila juste un mot là dessus proposant dans la paulière à la bila passage chez vous maria pas encore compagnie pouvoir bon le réseau sociaux c'est il ya du bon il ya voir et à manger là dedans facebook c'est une c'est une belle invention qui a été faite mais c'est aussi un moyen où n'importe qui peut dire n'importe quoi il ya n'importe quoi sur sur les nets donc je n'accorde pas beaucoup trop de crédit à ce qui se raconte sur sur les réseaux sociaux mais n'empêche n'empêche nous devons rester éveillé comme on dit il faut qu'on soit éveillé on ne doit pas on ne doit pas faire des chèques aux blancs donner des chèques aux blancs aux joueurs en partie politique ou bien aux leaders politiques on doit les garder des maspilles en quant à bord on doit on doit les avoir sur le champ des tirs on doit photovigilement bien parce que là ils sont en train de parler du peuple ils sont en train de prendre des décisions des résolutions qui vont qui concerne l'avenir de tout un peuple des générations futures donc on ne doit pas croiser les bras et laisser faire comme ils le faisaient auparavant les choses doivent changer les choses doivent être différentes et mais sinon comme je l'ai dit dans tout pour des moments par rapport aux leaders avec qui nous sommes en alliance je suis content je suis satisfait du travail que le président j'en profite pour lui dire bonjour le présenté qui s'était dit ainsi que le président le dernier meeting au triomphal a été un succès pour vous le dernier meeting je pense que c'était c'était un succès dans la mesure où vous avez un pouvoir qui vous dit qu'il y a la liberté et la démocratie et ceci cela mais à la veille d'un meeting ils autorisent le meeting à la veille d'un meeting qu'elle sera votre réaction écoutez vous avez parlé du mot confiance oui c'est très important n'oubliez pas que vous êtes l'idée d'opinion on vous suit des partout ce que vous dites là la population sur les cartes donc ce qu'on le but qui est oui acceptons qu'amérite population mais nous sommes acceptés oui alors donc utiliser mon mot très important la confiance la confiance n'est pas quelque chose qui s'achète la confiance n'est pas quelque chose qui s'est ramasse la confiance se mérite la confiance se mérite donc moi à cette question là je pourrais redonner la même question au niveau de l'opinion publique qu'est-ce que l'opinion publique pense du président Vital Kamel qu'est-ce que l'opinion publique pense tenant compte du parcours politique du président Vital Kamel jusqu'à ces jours est-ce que l'opinion publique pense que ces messieurs le président Vital Kamel ferait un bon candidat unique un bon candidat unique de l'opposition est-ce que la population serait-elle disposée à lui accorder le bénéfice du doute et lui accorder la confiance bon ça c'est la question à quelle opinion doit répondre mais en tant que président du parti FDECO nous sommes à l'alliance avec l'UTPS nous sommes à l'alliance avec la dynamique de l'opposition donc pour nous les candidats communs de l'opposition ne peut que provenir de l'UTPS ou de la dynamique de l'opposition motone abisso l'opposition au niveau et à FDECO c'est tous brisons la peur tous brisons la peur flambeau à la main afin d'assurer le développement de la république démocratique du Congo c'est ça notre slogan tous brisons la peur c'est pour dire quoi c'est pour dire tous en vainqueur la peur les politiciens le pouvoir au Congo déjà à l'époque de Mokotu à l'époque de Kabila ils ont utilisé la peur ils savent que les Congolais c'est un peu heureux les Congolais il ne sait pas commencer une action à l'emmener jusqu'au bout il a peur et à cause de la peur il ne peut pas faire il ne peut pas entreprendre et nous nous disons nous devons briser ces cycles là c'est pourquoi nous disons tous aux prisons la peur donc toute personne tu ne peux pas dire que non tu es membre du parti de FDECO et que tu sois animé de la peur donc nous disons nous sommes des militants nous sommes les nouveaux de Mumba nous sommes les nouveaux de Jisekedi nous sommes le là c'est dans les cadres nationalistes mais dans les cadres panafricains nous sommes nous menons les combats la flamme que Thomas Sankara avait apporté nous continuons la flamme que Mouammar Kadhafi avait nous continuons la détermination que Barack Obama avait pour arriver jusqu'à arriver là où il est arrivé nous continuons nous sommes animés de cet esprit de courage de Vladimir Poutine parce que n'oubliez pas il y a 20 ans la Russie la Russie était par terre la Russie était pire c'était un pays en faillite un pays par terre 20 ans après un homme Vladimir Poutine il a rélevé la Russie il a redonné la Russie il a redonné la voie diplomatique à la Russie il a redonné la force militaire à la Russie à tel enceinte qu'aujourd'hui aucune décision ne peut se pendre dans le monde sans l'accord de la Russie donc nous nous voulons que le Congo de demain que nous FDECO nous allons amener soit un Congo où aucune décision concernant l'Afrique ne sera prise sans qu'on puisse tenir compte du point de vue de la République démocratique du Congo c'est pourquoi nous disons que le 24 décembre s'il n'y a pas d'élection nos actions vont commencer le 24 décembre si Kabylé est toujours au pouvoir et qu'il n'y a pas d'élection le 24 décembre élection sans machine à voter et avec le fichier électoral nettoyé donc si le 24 décembre et bien il n'y a pas ça et bien les couleurs de FDECO vont être dévoilées FDECO quand on parle de 24 décembre nous avons nos stratégies et vous ne pouvez pas publier on ne peut pas vous savez les congolais le problème avec les congolais c'est quoi les congolais ils conçoivent un projet déjà au niveau de la conception le monde entier sait déjà ce qu'il est en train de vouloir faire donc ça ça doit changer ça doit changer l'ennemi au moins nous sommes en train de parler ici eux là bas ils sont en train de concruter des plans pour rester au pouvoir pour continuer à maltraiter les peuples congolais donc nous on n'est pas l'apodique on va prendre les armes non on va pas prendre les armes on n'est pas l'apodique on va tuer des questions on va tuer personne mais nous ce que nous savons c'est que le 24 décembre le 24 décembre et bien les couleurs de FDECO vont être dévoilées mon frère à côté le phénomène Oudjana la Pongo, il y a tant que gêne, il va ramasser, il va nous servir qui est, il va nous soutenir et il va nous servir aux arrêts alors il y a tant que gêne, il va nous servir, il va nous servir il va nous servir à Oudjana, il va nous servir à Oudjana il y en a un phénomène Oudjana il y en a un phénomène Oudjana et tant que congolais je dois savoir cela et je dois aussi dire qu'il y a un phénomène Oudjana, un phénomène Oudjana pour le dire il vient d'être pour plus de la police, pour plus de la garde, au pouvoir des amiciers pendant que le même policier a l'air bien ici donc pour moi je me dirai que le révolu dans ce genre de salle je dois nous fixer à calmer, que nous nous fixer fixer le phénomène Koulouna, le phénomène des politiciens où il y a, ensuite, ça va peser tout le phénomène où il y a, parce que il y a un phénomène, parce que le phénomène, il y a un fonctionnaire à l'État, il y a un fonctionnaire, il y a un fonctionnaire, et l'enfant veut survivre, et c'est ce qui amène cela. Le mot de la fin nous sera donné par le président, et même au Kassarouaz, le président, il y a un FD au parti politique, et il y a un FD qui est. On veut dire qu'il y a un FD, mais il y a un FD qui est un FD qui est bel, mais il y a un FD qui est Dans le cadre politique, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire, le mot de la fin. Ok, merci. Je suis heureux pour nous. Merci pour tout d'être un pour gives-le courage, parce que des Congoléens, nous trouvons donc moralement, nous battu, nous souffrons, nous avons vraiment les gens sont ridicules. Alors, c'est comme ça, c'est tout le monde. J'ai vu que ça, tout le monde a changé. Personne ne va le faire à notre place. Donc, les Congolés, ils ont une conscience. Ils ont une conscience. Ils ont une contribution de tout. On doit les apporter. Entre autres, les Balaikata Swab, Il n'y a pas de partages, il n'y a pas de partages, il n'y a pas de partages. Il n'y a pas de partages, il n'y a pas de partages, il n'y a pas de partages, il n'y a pas de partages. Il y a beaucoup de gens qui ont été dans l'homme, mais nous sommes des Congolais. Il n'y a pas d'argent, on accepte que tout le monde soit fait. On n'y a pas de partages, par-ci par-là, sans avenir, et on se battait dans les autres. Et nous dans l'histoire, nous on n'y a pas de partages, on ne sait rien. Donc nous n'ayons rien à voir. Nous avons rangé ça parmi les premiers Chancés. Nous n'avons pas de partages, nous n'avons pas de partages. Nous étions déjà mis en position, et nous nous sommes déjà mis en position. Merci d'être quand nous faisons la décision. Ça me fait très attention à cette tranchée, laissez-moi vous dire que c'est pour la première fois dans l'histoire du diaspora comme l'aise n'a fait le sud à l'abande qu'on n'a qu'un mouvement politique qui m'a fait si mal mais n'a pas d'osé sans suite il y a beaucoup qui ont osé sans suite c'est le mouvement politique et bani n'a fait d'ici mais vanné s'est installé n'a quoi nous aussi c'est elle d'eco alors dès qu'on n'a qu'il y a sur les appels en portant ma kassi oui ma m'a qu'il y a moca peo nobe la moca d'ailleurs dans zéna il y a parti politique ou est déco dans un moment où est déco et ça vraiment implanté ma kassi ma kassi et plan au bas de la moca n'a n'a pas semblable à la banque à bouton et d'azard ou mabéga tchaboutou C'est-à-dire que vous faites partie de la dynamique de l'opposition. C'est-à-dire que vous soutenez Martin Fayounou qui est mis de la dynamique de l'opposition. Alors qu'à cela me tienne, vous avez aussi de l'alliance avec le président Félix Tchetskédi. Vous vous limitez à ça, vous n'avez pas, il a cité Moïse Katoumi, désolé, vous n'avez pas, il a cité Jean-Pierre Obeba, vous n'avez pas, il a cité Kamére qui n'est pas vraiment aimé. Moi j'ai toujours dit la vérité par l'opinion congolaise, et bien voilà l'opinion congolaise n'a pas confiance en Kamére. Mais vu le passé, vu le passé avant l'histoire, c'est répète, il a plusieurs fois à trahir. Mais cette fois-ci, on ne sait jamais, s'il trahira, mais je ne pense pas qu'il s'est là choisi comme président, comme Tadina, président de la République, de l'opposition. Et bien voilà, ce qu'il faut aussi retenir aujourd'hui, c'est que le FDKO, il va y avoir peur, ce qu'on a choisi comme président, qui est en 2030. Ce qu'il soit, c'est pour moi, le FDKO, c'est pour vous, c'est pour moi que le militant c'est pour vous, c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour nous, c'est pour moi qu'il soit en troisième position, dans l'élection. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes qui sont capables d'avoir fronté l'ennemi en face sans qu'il n'y ait pas de problème. Président, m'a dit la fin pour l'année. Merci beaucoup, mes frères et soeurs congolaises. Nous sommes là, FTCO est là, c'est votre maison. On a besoin de tout le monde, on a besoin de tous les Congolaises. Nous devons bâtir ensemble cette famille politique, la force pour le développement du Congo. Nous devons la bâtir ensemble de manière à ce que nous puissions être cette force-là qui va apporter au Congo le changement que nous voulons réellement vivre au Congo. Donc, bannissons la peur, tous sous prison de la peur, flambeaux à la main afin d'assurer les défauts de la République démocratique du Congo. Ce n'est qu'ensemble de la main dans la main que nous allons sauver notre peuple, que nous allons sauver notre nation et réguer un héritage digne à nos enfants et aux générations futures. Nous sommes là, on n'a pas été tous allés parce que le combat que nous menons est long et ensemble nous allons les mener jusqu'au bon port. C'est-à-dire jusqu'à la libération finale du peuple congolais. Et donc, merci beaucoup à San Rival pour l'opportunité que tu nous offres de pouvoir faire vécu notre message. Je remercie tous mes collaborateurs, en dépit de leurs occupations et de ça, ils ont accepté de répondre au présent à ces rendez-vous pour que nous puissions nous adresser à notre peuple. Et nous vous disons ceci, vous pouvez nous faire confiance, nous sommes ensemble et ensemble nous allons arriver à renverser la vapeur et faire de la RDC un pays grand, prospère, émergent et dirigé par des hommes et d'être. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse EFECO, que Dieu vous bénisse tous. Merci.